Vous auriez pu être une grande actrice populaire. Muriel et François, bonsoir. Vous êtes réunis tous les deux sur la scène du Théâtre de Paris pour Momo. Donc deux et avec Sébastien Thierry. Mise en scène de Ladislas Chola. Très belle affiche. On n'avait pas vu ça depuis les pubs LCL. Alors disons-le tout de suite, la pièce est d'ores et déjà un immense succès. C'est plein pour les deux prochains mois. Pas besoin de faire de promo en fait. On est là pour vous faire plaisir. Je pense bien, oui. Je pense bien. De quoi on pourrait parler ? La rentrée théâtrale, il y a beaucoup de chanteurs qui montent sur scène pour cette rentrée théâtrale. Sylvie Vartan, Michel Sardou, Marc Lavoine. Vous n'avez pas envie de vous mettre à la chanson tous les deux, non ? Moi c'est fait depuis longtemps. Oui. Oui, toi tu as sorti... Moi j'ai mon troisième album maintenant. Mon troisième album, là. Il est bien d'ailleurs. Oui, plus rock. Oui. Un peu plus rock. Moi je t'aime bien. Alors la pièce s'appelle Momo. Momo c'est Sébastien Thierry qui débarque donc chez un couple en leur disant qu'il est leur fils. Et ce qui est dingue c'est que tout le prouve en fait. On y croit. Le mec qui débarque comme ça chez des parents en disant je suis votre enfant, c'est inspiré de la vie d'Albert de Monaco, vous croyez ? Alors c'est l'histoire d'un enfant qui reconnaît ses parents et pas l'inverse. C'est bon ? C'est particulier quand même, oui. Alors j'ai vu la pièce, vous êtes époustouflants tous les deux, vraiment. Sans doute en voyant cette pièce, on a un peu le choc que devaient avoir les gens à l'époque en voyant Fédo et la biche. Il y a cette rapidité, cette folie, etc. C'est populaire. C'est pointu et populaire. C'est la plus populaire de ces pièces en fait. Oui, oui, tout à fait. Alors Muriel, Sébastien a écrit cette pièce pour vous. Oui. Il aurait pu appeler ça Mumu. Oui. Franchement. Non, bah non. Il dit il y a un côté brutal et en même temps une sensibilité, c'est pile l'actrice pour jouer mes phrases. C'est trop mieux pour moi. C'est là où c'est extraordinaire, c'est bon, on sait que vous savez faire rire, mais là vous êtes à un certain moment comme ça, vous êtes prise d'une... Bah oui, l'histoire fait qu'à un moment elle bascule, elle est un peu, elle est très troublée, elle va, ça vient remuer les choses en elle. Mais vous, vous avez eu, vous avez été enceinte à un moment, vous avez perdu l'enfant. Oui. Donc ça rejoint quand même des choses très personnelles, j'imagine. C'était un accident, c'était pas une volonté. C'est pas voulu. Non. Moi j'étais tellement pas au poids, j'avais un tel travail à faire sur moi, j'avais tellement... J'étais mon propre enfant quoi, il a fallu d'abord que je règle tellement de choses. Et quand j'ai réglé, bah c'était trop tard. Vous pensez pas Muriel que l'enfant aurait pu vous sauver la vie finalement ? Exact. Maintenant je vous le dis. Bah ouais. C'est souvent les enfants, et je reprochais entre guillemets, parce que j'en voulais un peu à la terre entière pendant pas mal de temps, parce que j'étais dans ma souffrance. Mais ces femmes qui disaient, mais moi je vais faire un enfant pour moi, il va me sauver, je trouvais ça dégueulasse. Et en même temps elles avaient fait 13 ans, parce que ça m'a fait tout d'un coup peut-être... Moi qui avais un tel problème avec la réalité, j'en sors à peine. Ça vous aurait ramené sur terre, ça c'est sûr. Et alors aujourd'hui, vous arrivez à vivre avec tous vos regrets, parce que vous avez beaucoup de regrets, c'est incroyable ça. Il y a votre mère, vous dites, je suis passé à côté de ma relation avec elle. Bah oui, on est obligé de regretter ça, parce que... Voilà, non on n'est pas obligé de regretter, parce que ma mère, si je pouvais lui parler, je lui disais, je suis désolée. Je pense qu'elle aussi est désolée, on a fait comme on l'a pu, avec qui on était, et comme... Voilà. Il y a un regret du cinéma, ça c'est quand même un truc... Il n'y a pas un regret, il y a une tristesse, mais on ne m'en a pas proposé quoi, du tout. Vous vouliez être Annie Girardot. C'est très prétentieux. Non, non, non. Je voulais un peu... Je voulais faire rire et faire l'autre, quoi. Vous auriez pu être une grande actrice populaire, je suis d'accord avec ça. Oui, il me semblait que... C'est vrai que vous avez essayé quand même, vous avez déclaré, je me suis fait refaire les dents, je me suis fait refaire les seins, j'ai perdu du poids. Vous avez vraiment essayé, quoi. Il me semblait qu'être comédienne et de rentrer au premier au conservatoire, ça suffisait. Je n'ai pas fait tout ça pour faire du cinéma, ça c'était normal, parce que je n'ai pas Sharon Stone en sortant dessus tout de suite. Donc oui, je fais tout pour m'en approcher. Ma foi, j'ai encore du boulot, mais c'est comment j'ai parlé les dents et les seins. Très bien. Alors François, quand Sébastien Thierry vous a fait lire la pièce, c'était juste avant les répétitions de deux hommes tout nus. Absolument. Ce n'est pas d'hier. Non, non, oui, tout à fait. Vous avez tout de suite accroché sur l'histoire, cette histoire de type qui débarque un jour en vous disant qu'il est votre fils. En même temps, vous, avec toutes vos tournées théâtrales en province, ce doit vous arriver souvent qu'un mec débarque en disant papa. Oui, oui. Vous avez quand même laissé quelques... Il y a plus de jeunes filles qui viennent. Ah oui. Le papa. Et alors vous, Muriel, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez été fasciné par l'idée de jouer avec quelqu'un qui avait appelé à voter François Béroux. Oui. François, on ne va pas parler de vos trois albums. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Pas trop, trop. On va parler de votre livre qui s'appelle « Mille et une manières de poser sa main sous le menton quand on fait une photo ». Et c'est vraiment... C'est extraordinaire, voilà. Vous donnez vraiment des conseils dans ce bouquin. En fait, c'est à la perfection. Incroyable, il est très fort. C'est un talent. Il a gagné des concours. Alors, vous habitez toujours dans le 9-3 ? Oui, toujours. Je pensais que vous aviez arrêté vos conneries de mixité sociale. Non, 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 non. Non, non, je suis toujours dans le 9-3. Vous n'avez pas peur de vous faire braquer vos 5000 bouteilles de vin dans la cave ? Ah, elles sont pas à Pantin. Ah ! J'en étais sûr. Vous êtes toujours au casino avenue Jean-Lelive ? Absolument. Vous faites vos courses là-bas. Je fais mes courses là-bas. Très simplement, en fait. Oui, je joue toujours le 24. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.